Salut tout le monde, c'est Oulala Saoul, aujourd'hui je reviens pour répondre à une question que vous m'avez beaucoup posée et que j'ai presque tous les jours Pourquoi j'ai choisi la Corée ? Pourquoi la Corée ? Pourquoi je suis en Corée ? Pourquoi je vis en Corée ? C'est vrai que c'est une question qui est assez compliquée et qui est assez longue à expliquer en fin de compte Pourquoi je suis venue ? Pourquoi la Corée ? Pourquoi j'ai choisi la Corée ? Et pourquoi pas le Japon ? Et pourquoi pas le Vietnam ? Et pourquoi pas les Etats-Unis ? Et pourquoi pas autres pays, des autres pays ? Quand j'ai connu la Corée en fait, quand j'ai connu la culture coréenne, en fait j'étais au lycée Et en fait c'est grâce à deux choses, c'est grâce au b-boy et au battle en fait, j'ai vu des teams coréennes, j'ai vu des danseurs coréens Et je me suis dit, mais ils ont un truc spécial et j'ai envie de savoir qu'est-ce que c'est, etc. Et donc j'ai creusé un peu pour connaître un peu plus les pays asiatiques et la Corée Parce que j'ai trouvé que les Coréens avaient quelque chose de vraiment très spécial En fait j'ai découvert la culture coréenne et donc les films, etc. Et c'est vraiment avec les films et les dramas que j'ai vraiment beaucoup aimé Alors je parle de films, c'est des films comme All the Boys qui m'ont donné une espèce de claque dans la tronche Et je me suis dit, mais c'est quoi ce pays où ils font des trucs de ouf, etc. Où ils ont des idées de fous et ils sont créatifs, etc. Et en fait c'est ça qui m'a donné l'envie de connaître un peu plus la Corée, spécialement la Corée Parce que j'ai trouvé qu'ils avaient quelque chose de spécial comparé aux autres Je sais pas pourquoi j'ai pas choisi le Japon, le Japon c'était un peu trop en fin de compte Il y a un truc, enfin bref, c'était vraiment très spécial, j'arrive vraiment même pas à expliquer pourquoi en fin de compte Mais voilà, j'ai beaucoup aimé la Corée et j'ai beaucoup aimé aussi les films et les dramas taïwanais Et donc c'est à la même époque que j'ai connu la Corée et Taïwan C'est vrai que pourquoi j'ai choisi la Corée ? Bah parce que tout simplement, j'ai commencé à l'époque, ça fait au moins, ça fait à peu près 15 ans maintenant A l'époque j'habitais à Blois et il n'y avait pas de cours de Coréen, etc. Mais j'ai fait des cours de mandarin et j'ai rencontré ma première prof et la personne qui a changé ma vie C'est Yonok avec qui on a créé une association qui s'appelle Française et Culture Et maintenant qui est une association qui est devenue une école de Coréens du coup Et c'est grâce à elle en fait que j'ai connu des Coréens, que j'ai appris le Coréen Que j'ai réussi à trouver une bourse d'études pour la Corée Là aussi je vous ferai une vidéo spéciale sur cette bourse là Malheureusement cette bourse là, même si je vous explique qu'est-ce que c'est Elle n'existe pas encore en France Elle n'existe plus en France parce que c'était un essai Ils me l'ont donné à moi parce que j'étais la seule à m'inscrire Et du coup ils n'ont pas renouvelé cette bourse spéciale Après il y en a d'autres sûrement Donc je vous en parlerai peut-être dans une vidéo Dites-moi si ça vous intéresse en tout cas C'est grâce à Yonok que j'ai rencontré les Coréens, que j'ai appris le Coréen Que je suis ici Puisque j'ai eu ma bourse du gouvernement coréen pour 5 ans Un an de langue intensive coréenne et 4 ans de bachelor En film directing, donc c'est cinématographie Et voilà, j'ai choisi la Corée En fait ça allait très vite dans ma tête Je sais pas, j'ai pas vraiment choisi J'ai pas eu vraiment l'impression de choisir la Corée Je pense que c'est plutôt la Corée qui m'a choisi Que moi j'ai choisi la Corée Mais voilà, je sais pas, c'était un coup de coeur Un coup de coeur sur cette culture Et sur les traditions Sur l'aspect traditionnel et moderne J'ai beaucoup aimé voir les b-boys Parce que le b-boy et le hip-hop c'est quelque chose d'assez moderne Et ils mettaient quand même beaucoup de trucs traditionnels à l'intérieur Des instruments musicaux traditionnels Des vêtements traditionnels, etc. Et j'ai adoré le contraste en fait Entre la modernité et la tradition Et c'est ça en fait qui m'a attiré le plus Au début Et c'est vrai que c'est la créativité Leur créativité Les films, les dramas, etc. J'ai trouvé ça vraiment exceptionnel Et voilà, quand j'étais toute jeune comme ça Il n'y avait pas autant de choses sur internet Et c'est vrai que maintenant Vous avez beaucoup de chance Parce qu'il y a internet Et il y a tellement plein de trucs Plein d'informations sur internet Vous cherchez des trucs, vous trouvez Moi je me souviens que quand j'étais au lycée Il n'y avait pas toutes ces informations là Et moi ce que je trouvais C'était des liens Que je ne comprenais rien Parce qu'à l'époque je ne parlais pas coréen Et je regardais quand même les émissions Je ne comprenais rien Il n'y avait pas de sous-titres Ni anglais, ni français Et je regardais quand même Et c'est ça, c'est cette fascination en fait De quelque chose même que je ne comprends pas Mais qui m'intéresse énormément en fait C'est ça qui m'a poussée à A y aller Et j'ai même pas eu le J'ai pas pensé en fait J'ai tout de suite dit Oui j'y vais, il faut que j'y aille Il faut que j'y aille Il faut que je voie de mes propres yeux Et voilà J'ai appris le coréen en un an Enfin 8 mois exactement 8 mois j'ai appris le coréen Et je suis allée à l'université Donc pendant 4 ans L'université donc qui est Tous les cours sont en coréen Donc il faut savoir que J'ai pas eu vraiment le choix J'ai appris le coréen en 8 mois Et je suis directement Enfin j'ai passé des tests de coréen et d'anglais Pour aller à l'université J'ai été assez bien placée Sur un classement de 120 personnes J'étais en 24ème place Donc ça va Je suis fière, oui je suis fière de moi Enfin là il n'y a pas vraiment de raison Une raison spéciale Pourquoi j'ai choisi la coréen Mais voilà c'est un tout en fin de compte C'est la culture C'est le fait de vouloir voir de ses propres yeux J'ai dit mais il faut absolument que j'y aille Il faut En fait c'est très bizarre Parce que j'ai pas réfléchi J'ai pas dit Oh j'aimerais bien y aller Je voudrais y aller J'ai dit il faut que j'y aille Et il faut que l'année prochaine Il faut que j'y aille C'est une question de l'humour Et j'y suis arrivée Donc quand on veut on peut Les gens si vous voulez venir en Corée Si vous avez un rêve Il faut s'y accrocher Et il ne faut pas trop y penser Enfin de contre il faut faire Il faut faire les choses Voilà moi j'encourage tout le monde A faire ce qu'il veut Si votre rêve c'est ça Faites le Et puis des fois on se trompe sur les rêves Des fois on se dit ça c'est mon rêve On le fait et puis on se dit En fait non c'était pas vraiment mon rêve Et on a d'autres rêves Et avoir des rêves c'est normal Et changer aussi c'est normal Changer d'orientation Et changer de trucs qu'on aime De goût etc C'est totalement normal Donc voilà Je vous fais plein plein de gros bisous Je vous envoie plein d'ondes positives Comme d'habitude Si vous avez des questions Ou si vous avez des commentaires N'hésitez pas à les mettre dans la petite boîte En dessous Je suis en retard donc je vais aller au travail Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo Bye Mouah Annyeong Et n'oublie pas Souris Et Je ne suis plus là Sous-titrage Société Radio-Canada